Je suis contente du verdict qui a été dit aujourd'hui. La perpétuité, c'est ce qu'on a pris, nous, en n'ayant plus Maëlys. Maëlys, elle a mis un dangereux criminel en prison. Il ne fera plus jamais de mal à personne. C'était mon objectif. Je voulais lui rendre hommage. Elle nous a été avec nous pendant tout ce procès. Elle nous a donné la force jusqu'au bout. Et voilà, on a été dignes et forts pour elle. Elle nous a donné sa force. Je suis fière d'être sa maman et de la maman de ma fille, qui est extraordinaire aussi, Coli. Et voilà, je suis contente du verdict. Soulagée que ce soit terminé ? Soulagée que ce soit terminé, oui. Oui, enfin. C'est une épreuve, ce procès ? C'est long, oui. C'était une épreuve. Trois semaines, c'est terrible. Et puis, toutes ces années aussi, à attendre. Et voilà, nous sommes contents. Oui, je veux bien. Oui, je veux bien. La peine est à la hauteur de ce que vous attendiez. Oui, la peine est à la hauteur de ce que j'attendais, oui. Montrez le porte de Maëlys. Vous n'avez pas eu toute la vérité. Non, par contre, on restera toujours sur la... On ne saura toujours pas de quoi est vraiment, réellement décédée Maëlys. On ne sait pas réellement de quoi elle est décédée. On ne saura jamais. Il n'y a que lui qui sait. Mais il est condamné. Et j'espère qu'il va penser profondément à tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il nous a fait endurer. Et c'est très bien, très bien comme ça. Voilà, qu'il reste en prison le plus longtemps possible. Voilà, je vous remercie. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus que ce qui a été dit ? Qu'est-ce que dire de plus après tout ce qui a été dit ? Oui, il y a plus de 4 ans qu'on attendait ce moment, ce jour. Aujourd'hui, on peut dire que... Bon, on n'est pas totalement satisfait, mais on sait qu'il part en prison et qu'il fera plus de mal à personne. Ça, ça nous soulage. Ça nous soulage de savoir ça. Après, bon, le viol n'a pas pu être retenu. On sait à qui on avait affaire depuis le début. Ça fait plus de 4 ans qu'il ment maintenant sur le fait qu'il a... Voilà, qu'il l'a enlevé pour une promenade. Soit disant, on sait très bien qu'on n'aura jamais cette vérité qu'on attendait. Et voilà, on est là. On est là pour Colline. Et puis on a été là juste pour nos filles. Et puis on espère encore lui apporter plein de choses. Vous espérez qu'il n'y aura pas d'appel, pas d'autres procès ? On espère, oui. On espère. On espère. Pour Arthur, il a dit qu'il ne ferait pas appel pour le respect de la victime. Donc j'espère que pour nous, il fera de même. Il aura respect pour Maélis. Voilà. Et d'éviter de nous infliger ça. Et d'éviter de nous infliger encore une nouvelle fois à un autre procès et revivre encore tout ça, encore et encore. On voudrait que ça s'arrête et qu'il soit aux oubliettes le landais. Et que Maélis soit dans tout le cœur des Français et qu'on ne l'oublie jamais. Voilà. Et plus penser à lui. Voilà. Il y a des carnaux, Coco ? Euh... Restez-moi. On respire tranquille. Je suis très contente du verdict qu'il y a pu avoir. Je suis malheureusement déçue par l'autre dans le boxe. Il aurait pu nous apporter plus de vérité. Il aurait pu... Mais bon, je suis déjà contente pour ma sœur et ma sœur, c'est une guerrière. Mes parents aussi, on sera toujours solidaires. Et je tenais encore à remercier tous les gens qui ont été présents pour nous. Merci beaucoup. Et j'espère que Maélis sera là dans les esprits de tous les Français. Qu'est-ce que je dirais à Maélis, c'est qu'elle mérite tout l'amour du monde et qu'elle ne méritait pas ça. Et que si je pourrais venir la chercher et prendre sa place, je le refais. Vous avez dit qu'elle a été une guerrière. Vous aussi, pendant ce procès, on vous a vu vous adresser à Nordal-le-Landais. Oui. Ma sœur, c'est mon exemple. C'est tout pour moi. Il m'a enlevé la partie de ma vie. Il m'a tout enlevé. Et je lui donnerai tout. Parce qu'elle le mérite et elle le méritait beaucoup plus que lui. Merci. Allez, on a fini. Merci.